Le Seigneur soit avec vous, et avec l'Esprit, Évangile de Jésus-Christ, c'est l'en-saint-leur. A toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une soeur, appelée Marie, qui s'étend ainsi au pied des Seigneurs et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse faire seul des services. Tu l'es donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas en aidé. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas en aidé. Tu te donnes tant de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Oui, c'est vrai. Il y a des raisons pour lesquelles se donner des soucis et pour lesquelles s'agiter. On vit des temps difficiles. Aujourd'hui, la France est dans son troisième jour de deuil. Donc, on a des bonnes raisons pour se donner des soucis et pour s'agiter. On a présenté tout près de chez nous une situation terrible. Les gens disent, j'ai entendu partout, on ne peut pas les nommer, donc ce n'est pas moi de donner un nom à cette heureux qui n'a pas de nom. Fruits de la folie. Nice est à côté de chez nous. C'est presque notre deuxième aéroport, troisième. On a trois aéroports à Toulon. L'aéroport de Toulon, Marseille et Nice. Et on choisit. Je suis presque sûr qu'on a tous se promené dans ces promenades des Anglais. On a tous se régalé à voir la mer. Et aujourd'hui, ce lieu a changé de signification. Il s'est marqué par les signes de la mort, de la souffrance, de la douleur. Oui, il a des raisons pour s'agiter. Il a des raisons pour se faire des soucis. Mais le Seigneur nous le dit aujourd'hui dans cet évangile qui n'était pas fait exprès, mais le Seigneur sait et connaît nos cœurs. Et il nous dit aujourd'hui, comme Marthe, 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 tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Marie a choisi la meilleure part. Qu'est-ce qu'a choisi Marie? Contemplez le Christ. Marthe, elle était agitée. Et elle s'est donnée au service du Seigneur qu'elle rendrait visite, qu'elle rendait visite. Et elle bougeait partout, elle était inquiète. Elle s'occupait de ses pensées, de ses plans, de ses soucis, de ses angoisses, de ses peurs. Marie s'est assis calmement devant le Seigneur et l'écoutait. Voilà, il disait, ma sœur, voilà. Il dit, elle était s'étend assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle s'assit et l'écoutait. Au milieu des soucis, au milieu des angoisses, Marie s'est assis. Marie écoutait la parole du Seigneur. Marie contemple le Christ. Aujourd'hui, mes frères, c'est à nous de choisir. Nous sommes devant une situation qui a une autre fois changé l'histoire de l'humanité avec du sang, avec des douleurs, avec des meurtres. Et devant cette situation, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous pouvons choisir ? Choisir la haine ? Choisir les rémords ? Choisir de colpabiliser à qui et pourquoi ? Choisir la douleur ? Choisir la tristesse ? Ou choisir les Christ ? Comme nous dit saint Paul dans sa lecture, « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Saint Paul a choisi. Et au milieu des souffrances et des épreuves, il a choisi l'Église. Il a choisi donner ses souffrances, sa douleur, sa douleur dans sa propre chair, jusqu'à sa vie même pour l'Église. Qu'est-ce que nous allons choisir ? C'est à nous de faire notre choix pour la meilleure part. La meilleure part, c'est le Christ. Et aujourd'hui, il nous reste qu'à faire ça. Oui, on est tous dans la douleur, on est tous dans la peine, on est tous choqués. C'est triste, oui. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous révolter ? Et suivre le jeu des violents, avec la violence, avec la haine ? Ou suivre le Christ, le Seigneur de la paix, de l'amour, de la réconciliation, de l'espérance ? Lui, l'innocent, lui qui n'avait pas de péché, a donné sa vie sur la croix, pour nous, pour nous sauver. C'est Christ sur la croix, c'est l'exemple de l'injustice, de la barbarie humaine. Il la suit sur sa chair, ce chair bénite que nous allons partager tout à l'heure dans le corps du Christ, qui se donne à nous. Lui, le Christ, nous a appris avec sa mort, que la mort n'est pas la fin. que c'est la vie, que c'est la vie qui surpasse tout, que c'est notre espérance. Mes chers jeunes, moi, je suis très content aujourd'hui. Je vous avoue que j'avais vraiment la flemme de partir au GMJ. J'ai pensé à 30 heures de route, oh là là, c'est ce qui nous attend bientôt. Et là, ça m'est fatigué énormément, oh là là. À nos âges, écoute, on peut plus se donner ce plaisir d'être dans 5K 30 heures. Et vous, quand je vous regardais ce matin, là, rentré, quand je vous regarde, ma fatigue a disparu. Et moi, j'ai hâte de partir avec vous. Et vous, mes chers jeunes, mes amis, vous avez choisi le Christ. Et aujourd'hui, vous êtes un exemple de ce choix. Quand je vous vois assis comme ça, devant le Christ, je vois Marie-Madeleine qui va partir avec nous au GMJ. Nous allons aller avec ses réglides. Et vendredi prochain, le jour de Marie-Madeleine, de la fête de Marie-Madeleine, notre patron de diocèse, nous serons à Auschwitz, au camp de concentration, en train de prier pour la folie du monde, pour la douleur. Et là, dans ce lieu emblématique de souffrance, nous serons comme une espérance. Nous partons aujourd'hui au GMJ. Nous sommes 1 200 jeunes. Je ne suis plus jeune, mais nous sommes 1 200 à partir du diocèse de Fréjus tout au long. 1 200. Une quarantaine de prêtres pour accompagner ces jeunes. Et nous sommes une espérance. Les GMJ, il faut les faire. Il faut rassembler ces jeunes. Il faut être unique. Il faut prier. Et il faut montrer au monde que nous sommes miséricordieux, comme le Christ est miséricordieux. Si on rencontre des miséricordes, des pardons, des amours, nous allons montrer au monde que nous avons choisi le Christ. Et qu'au milieu de la folie humaine, et qu'au milieu de la terreur, de la douleur, de la peine, il y a une espérance. L'espérance est vous, mes jeunes. Vous êtes l'espérance du monde. Vous êtes l'avenir. Et quand on voit tout un temps de souffrance, on vous regarde, et on peut avoir la joie et avoir l'espérance. Parce que vous êtes ici. Parce que vous avez choisi le Christ. Merci. Merci pour votre choix. Merci pour tout ce que vous allez donner et apprendre dans cette expérience de rencontre avec le Christ. Le Christ miséricordieux. Un Dieu d'amour, des miséricordes, des pardons. Je vous invite à vous lever. On va offrir une minute de silence pour les victimes de Nice. Pour les familles. Pour toutes ces souffrances. Une minute de silence en priant dans les plus profonds de nos cœurs. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est parti. Que la Vierge Marie, notre mère de l'espérance, notre mère de miséricorde, nous aide dans ces démarches d'amour pour pouvoir regarder le Christ, l'écouter et choisir celui qui est la vie, qui est l'espérance, qui est l'amour. Choisir la meilleure part et elle ne nous le sera pas enlever à chacun de nous. Amen.